Guy Florent Bannimba est un technicien piscol formé d'abord au Centre Shanghai de Bénin, puis au Cameroun en technique de pisciculture hors sol. Rentré au pays en 2008, ce n'est qu'en 2019 que Guy Florent Bannimba a mis en place une coopérative de fabrication d'aliments de poissons et de production d'alévin. Un projet qui développe dans sa parcelle 6 au quartier Mafuta, dans le 8e arrondissement de Boisaville-Madibou. Vu de l'extérieur, personne ne peut imaginer que dans cette parcelle de terrain d'environ 600 mètres carrés de superficie, abriteraient un dispositif de fabrique d'aliments de poissons et de closerie des alévin. L'écloserie, c'est un dispositif qui permet de clore les oeufs. S'il s'agit de clariage, il y a des mécanismes qui se font. Après, on extrait les oeufs de clariage, on fait les incubés ici. Et ici, il y a l'éclosion, on essaie de suivre. Avec les tilapias, c'est la même chose. Des tout petites sortes d'ici pour être engraissées à l'extérieur. Mais en y accédant, on est surpris par un bassin d'étang hors sol, de taille différente, construit également en matières différentes. Nous sommes dit, comme on n'a pas de grands espaces pour pouvoir creuser les étangs en terre, on a pensé qu'avec l'espace qu'on a derrière la maison, on pouvait faire des étangs. Et voilà pourquoi on a pensé à construire avec des briques pleines, tous ces dispositifs pour faire l'élevage. Au départ, l'opposé a consisté à élever les poissons dans les étangs hors sol. Ce n'est pas faisant, l'opposé s'est détourné de son objectif original. On a conçu ces étangs qui sont de 7 mètres sur 4 pour pouvoir engraisser nous-mêmes. Au début, on avait essayé. Mais après, quand l'information a circulé, il y a eu l'afflux, disons, des clients, à tel point que nous-mêmes, on ne peut plus élever. On est obligé de transformer ces bacs dans la gestion larvaire. Aujourd'hui, la coopérative est devenue un centre de référence de production d'aliments de poissons et d'alévin où viennent s'approvisionner les pisciculteurs. Nous, on est dans la production, disons, des sémences, des alevins. Et après, on vend aux pisciculteurs qui veulent aller élever, que ce soit dans des bacs hors sol ou dans des étangs naturels. Au moment où le poisson de capture devient problématique à cause des effets du changement climatique, le levage du poisson, qu'il soit dans les étangs ordinaires, qu'il soit dans les étangs hors sol, est une alternative sûre pour concrétiser le mot d'ordre du chef de l'État qu'on l'aie dénissation qu'est-ceau « Poisson pour tous » à l'horizon 2030. « Poisson »